La visite m'a plu parce que j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça très intéressant. On a appris plein de choses sur comment l'eau est filtrée pour qu'elle soit potable pour la vie de tous les jours. J'ai trouvé que ça a été très bien expliqué. On a appris comment récupérer l'eau, la filtrer et l'envoyer chez les gens. On pouvait produire 600 millions de litres d'eau potable dans cette usine par jour. Ce qui m'a le plus étonné dans la visite, c'est que le sable pouvait arrêter les parasites. Pour enlever les microbes et les bactéries de l'eau. Ce qui m'a le plus étonné, c'est comment on récupère l'eau dans la Seine. Et aussi que c'est filtré dans des grands bâtiments comme ça. Je pensais que c'était plutôt dans des petits entrepôts. Un éco-geste, c'est un geste écologique. Ce qu'on fait pour la planète. C'est de plus gaspiller l'eau. On n'achète pas de bouteilles, on prend que des bouteilles en verre. Et on les remplit toujours avec l'eau du robinet. C'est par exemple privilégier des douches plus courtes au bain. D'arrêter l'eau quand on met du savon, quand on se lève les mains. À part ma petite sœur qui en gaspille un peu. Et elle passe trois heures à se laver les mains. À la cantine, tu ne prends pas de l'eau pour rien. Je récupère un peu de l'eau de pluie des fois. Le jeu concours a mis une bonne ambiance dans la classe. C'était vraiment cool. Parce que ça a permis de voir un peu tout ce que les élèves peuvent faire pour essayer de préserver la planète. J'ai eu une idée en tête de faire une machine à laver écologique. Et j'ai dessiné et j'ai gagné. J'étais super contente que ma classe ait gagné. Comme ça, on pouvait rater la physique chimie. Franchement, c'est marrant, intéressant, cool, apprendre, économiser, incroyable, mouillé. On apprend beaucoup de choses. On fait la visite de plusieurs bâtiments et on a un bon goûter avec des crêpes.